La déclaration du collectif des mouvements citoyens des groupes de pression du Nord Kivu face aux enjeux de l'heure en République démocratique du Congo et particulièrement en province du Nord Kivu. Le collectif des mouvements citoyens des groupes de pression du Nord Kivu se sent très préoccupé de la situation socio-économique, sécuritaire et politique qui traverse la République démocratique du Congo et en particulier la province du Nord Kivu. La situation sécuritaire étant toujours délicate et précoeur au Nord Kivu en raison de la présence persistante de groupes armés dont les EDF et surtout la réduction du M23 sur plusieurs entités et qui occasionnent une détérioration grave de la sécurité, d'atteinte aux droits humains et viols commis par ces derniers dans les territoires de Routchourou, Niragongo, Massissi, Beni et Loubero et ceci sous les impuissants du gouvernement congolais et ses partenaires notamment l'UPDF, l'EAC, MONISCO et CONSOR où les rebelles érigent des barrières et règles contraignantes tracassant les paisibles citoyens qui couprissent aux traitements unimés, payement des taxes, exécution sommaire ciblée. Ceci nous revient de dire que les décisions prises dans les cadres de Luanda et Nairobi restent fallacieuses, d'autant plus que les parties prenantes n'ont aussi honoré leurs engagements contre toute attente et contrairement aux résolutions de Nairobi, Luanda, Boudjoumoura et Addis Abeba d'où est venue la résolution, compromis et avec eux, jugeant de ramener au cantonnement les rebelles du M23 dans la province du Maniema. Ceci nous revient de croire que l'Etat congolais aurait donné encore d'autres garanties au M23 comme cela s'était fait en 2008 et 2013 ou soit une négociation indirecte facilitée par les Etats membres de l'EAC et d'ailleurs la surmilitarisation de la province du Nord-Kivu par les troupes étrangères et le non-accès à nos armées forces et armées de la réplique du Congo aux zones libérées fallacieusement par le M23 prouvent une balkanisation en Mélis et cantonner les rebelles du M23 au Maniema serait d'agrandir leur champ d'application dans le Grand Kivu. N'il ignore que l'Etat des sièges a déjà prouvé ses limites en province. C'est inadmissible que les autorités militaires se sentent à l'aise de contrôler 30% de l'étendue de la province et laissaient les groupes armés imposer un calvaire à nos compatriotes de Beni, Loubero, Routour, Niragongo, Walikale et Massissi. Au-delà des zones rurales, les villes ne sont pas à l'abri pendant cette période de la mesure exceptionnelle, particulièrement dans la ville de Goma où les taux de criminalité bas record. Des exécutions sont devenues une routine. Les phénomènes 40 voleurs qui visitent chaque nuit, des maisons en crépitant de balles, sont devenues une milice dans la ville et qui opèrent sans être inquiétées plus de trois heures durant, sans aucune intervention des militaires et policiers en patrouille, malgré les cris d'alarme de la population. Et au lendemain, aucune communication rassurante des autorités militaires à la population victime de leur absence et leur inefficacité de restaurer l'autorité de l'Etat dans la province, dans un pays des hommes normaux. Ces autorités devaient juste démissionner, d'autant plus qu'elles ont failli à leur mission et les retours aux acteurs civils seraient urgents pour sauver les ridicules. Au-delà de l'état de siège et la guerre du M23, qui nous arrache nos chers, le processus d'enrôlement biaisé nous a fait aussi des victimes à Goma où le cas récent est notre frère Zedoné Bagenda, abattu par un policier au centre d'inscription de l'Institut Biaï, lors de la recherche d'une carte délétère. Et depuis ces jours, aucune communication est faite par les autorités militaires, ni la CENI est drôle encore. La famille est abandonnée et le corps est toujours à la morgue de l'hôpital provincial du Nord Kivu. Et c'est là comme les victimes des incidents malheureux de Kanyaroutchignan, qui noisissent dans les tiroirs de la morgue trois mois après. Mettons en garde toutes les personnes proférant les messages de haine, de division, ségrégation tribale et raciale suite à une opinion émuse dans le but de fragiliser nos communautés pendant cette période où la province traverse le moment difficile de la guerre. De ce fait, les collectifs de mouvements citoyens, les groupes de pression du Nord Kivu exigent, primo, au gouvernement congolais, de prendre les responsabilités régaliennes et de préciser la durée de la mission des troupes étrangères à République démocratique du Congo. Le cas contraire, on ne veut pas la mobilité de ces troupes étrangères sur les sols congolais à l'occurrence, l'EAC, la MONISCO et l'UPDF dans l'opération Choudia et Consor. Deuxièmement, l'arrestation de tous les acteurs des groupes armés comme ceux des forces régulières qui sont impliquées dans les crimes et violations graves des droits humains. Troisièmement, la levée urgente de l'état de siège qui handicap le processus de paix et développement au Nord Kivu. Quatrièmement, le déploiement de nos efforts d'essai dans les zones fallacieusement libérées par le M23. Cinquièmement, prendre les mesures idoines pour parer la route à la circulation incontrôlée des armes et d'autres effets militaires. Sixièmement, le non-cantonnement des rebelles du M23 au Maniema qui est un danger imminent que les gouvernements congolais ignorent. Septièmement, l'ouverture des voies routières pour faciliter le ravitaillement des vivres et non-vivres mais également la reconstitution des justices économiques. Huitièmement, l'enterrement digne des victimes des actes des barbaries de la Monisco à Cagnaroutina. Neuvièmement, l'enterrement digne et une justice pour notre frère Diédoné, mort suite à la recherche de la carte des lecteurs. Deuxièmement, prolongation du processus d'enrôlement par la CENI au Nord-Kivu et l'enrôlement de la population de Routchouou et Massissi dans leurs villages respectifs. Onzièmement, l'interpellation du secrétaire exécutif de la CENI du Nord-Kivu pour irresponsabilité et incompétence. Douzièmement, renforcement des dispositifs sécuritaires en adoptant les prêts opérationnels de sécurité au mode opératoire des bandits armés. Deuxièmement, la libération des victimes des arrestations liées à l'état des sièges dont Mwamisyon Nungo King, Elias Biamungu, Fiston Isamiro Delkate Idengo et d'autres militants qui coupissent dans les prisons de la province du Nord-Kivu. Ainsi, les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression projettent des actions de gandes envergure si le gouvernement congolais ne donne pas une réponse à nos déshydratants. Fait à Goma le 11 avril 2023 pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord-Kivu.